Bonjour, on peut démarrer. Qui souhaite démarrer ? Première question, Fabrice. Paul, bonjour. Tu es là depuis pas longtemps, mais on a l'impression que tu es intégré immédiatement dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter tes premières sensations, nous dire comment tu te sens et comment ça se passe pour toi ? J'ai compris un peu le français, j'ai préféré la traduction en espagnol et bien tout, j'ai parlé français. Merci beaucoup. Je suis un peu plus de un mois ici et la vérité que le équipe, les compagnons, et tout le monde qui travaille ici en l'OM, m'a aidé beaucoup à m'intégrer, et maintenant je me sens très bien et très confortable ici en Marseille. Oui, cela fait un peu plus d'un mois que je suis ici, et toute l'équipe, les coéquipiers et tous les gens ici au club m'ont beaucoup aidé à m'intégrer, donc je me sens vraiment très bien ici. Bruno ? Oui, Paul, bonjour. Quand vous êtes arrivé, vous ne connaissez pas trop de ce côté-ci des Alpes, ou des Pyrénées, je ne sais pas comment on peut dire, mais on parlait de vous comme d'un défenseur offensif, mais on l'a vraiment constaté, et notamment sur les deux matchs de la semaine dernière, où à Auxerre vous donnait deux passes décisives, vous montez beaucoup, et puis à Bordeaux aussi, on en parlait aussi, où vous avez été très offensif. Racontez-nous ce qui se passe dans votre tête, en fait. Dès que vous avez le ballon, il y a cette volonté chez vous d'aller tout de suite vers le plus adversaire, vraiment. Oui, comme je l'ai dit ici, en ma présentation, j'aime beaucoup plus d'attaquer que d'attaquer, mais je pense que aussi, en défenseur, le fais bien ces partils, et, en fait, j'ai eu la chance de, en Copa, contre l'Auxerre, donner deux asistences, et l'autre jour, contre Girondins de Bordeaux, j'ai eu la chance de faire très pour moi, mais j'avais la chance de nous avoir deux joueurs moins, et en la seconde, en l'année dernière, j'ai eu de faire un peu moins, j'ai eu de jouer un peu moins, et j'ai eu de faire pour aider plus au équipe, mais c'est ce que je veux faire dans les prochaines partils, de ir pour moi et essayer de donner des asistences à mes collègues. Oui, comme je l'avais dit lors de ma présentation, je suis quelqu'un qui préfère largement attaquer plutôt que défendre, mais je pense avoir quand même bien défendu lors du dernier match, et que ce soit le match de coupe à Auxerre où j'ai pu donner deux passes décisives, ou même le match de Bordeaux où malheureusement on a terminé avec deux joueurs en moins, et on a dû moins attaquer sur la fin pour plutôt se concentrer sur l'aspect défensif et aider. Et pour ma part, je vais continuer dès les prochains matchs à avoir ce jeu où je vais de l'avant et j'essaye de donner des passes décisives. Karim Paul, bonjour, j'ai deux petites questions. La première, elle, ce que vous apporte Nasser Larguet depuis son arrivée sur le banc, on n'est pas là pour faire des comparaisons avec le passé, mais on a l'impression que ça se passe très bien entre le groupe et le coach. qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien et sa vision du football de l'avant doit le correspondre ? Merci. 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 Au sujet de ton adaptation. Tu as été très rapidement dans le bain et quelques heures après ton arrivée, tu as joué quelques minutes pour le Trophée des champions. Est-ce que le côté cosmopolite de Marseille avec pas mal de joueurs qui parlent espagnol, on voit que tu parles sans doute italien avec Arec. En quoi ça a facilité ton intégration et ton adaptation ici. Merci. 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 Il a parlé italien, mais il s'est oublié, et c'est une chose très importante en ce moment où je suis en français, parce que les classes ont déjà commencé. J'espère que je peux parler et connecter avec tous les amis, comme je parle avec Alvaro, avec Pipa et avec Leo. Oui, c'est très important d'avoir des coéquipiers, pour moi, qui parlent espagnol, également italien, effectivement, avec Milik, avec Juto, également, avec Nemanja aussi, qui le parle. Donc c'est très important, pendant que moi, de mon côté, j'apprends le français, j'ai commencé les cours, et j'espère pouvoir parler français rapidement, afin de communiquer avec tous les coéquipiers, comme je peux le faire aujourd'hui avec Alvaro ou Pipa. Paul, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu toute la situation ? Tu es arrivé, le coach est parti, il y a eu un changement de coach, il y a eu l'envahissement du centre d'entraînement, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Comment, toi, tu as vécu tout ça ? Est-ce que tu ne t'es pas dit, est-ce que dans ton entourage, on ne t'a pas dit, oh là là, tu es arrivé chez les fous ? Enfin, voilà, comment tu as vécu toute cette période très compliquée ? Si, la verdad que me cogió un poco por sorpresa todo esto, mais bon, j'ai dû essayer d'entendre la tête solo en jouer et faire le bien. Et, voilà, ce sont des choses que... que non, no tengo que opinar sobre ellas porque llevo muy poco aquí, pero ya veo que es un club con lo poco tiempo que llevo aquí, veo que es un club que la gente siente, que la gente para la gente de aquí es todo y, bueno, yo, como digo, tengo que concentrarme solo en jugar. Écoutez, tous ces événements m'ont effectivement surpris, mais je me devais de rester concentré sur le jeu uniquement et de bien jouer. Tout ça sont des choses que je ne commande pas. Je suis ici depuis peu. Ce que j'ai pu voir, c'est que c'est un club qui compte énormément pour les Marseillais. Et pour moi, ici, ce qui compte, vraiment, c'est mon jeu. Gilles. Pour poursuivre cette question, Paul, bonjour. Est-ce que vous avez déjà connu une telle agitation dans un autre club et est-ce que vous avez à un moment regretté votre choix d'être venu à l'OM? No, no. Llevo, este es el sexto año que llevo jugando a nivel profesional et la vérité c'est que je n'ai rencontré avec une situation en aucun club mais je ne l'ai pas de venir ici parce que je suis très content et ce que je veux c'est jouer bien tout au maximum pour voir si c'est la sorte de l'année qui vient de jouer ici en l'OM non c'est la sixième année que je joue au niveau professionnel c'est vrai que je n'avais jamais vécu ça ailleurs mais je ne regrette en rien d'être venu ici je suis très heureux d'être ici je veux jouer le club pour le club Gilles Nassim pour enchaîner sur ça est-ce que tu te vois quand même rester ici le peu de temps que tu es ici est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre les saisons à venir est-ce que tu aimerais que ton option soit déjà levée ou pour l'instant tu préfères encore attendre voir ce qui va se passer dans les mois à venir si bon la vérité c'est량 comme j'ai dit que je suis là je suis allé je suis allé mais aujourd'hui ce que je pense en jouer bien pour que quand je du mercredi Le mercato de verano, le club, a pris la décision d'investir pour moi et de me permettre de me suivre ici, dans ce club, parce que je suis très content ici. Karim ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Paul, c'est une question d'ordre tactique. Souvent, les joueurs répondent, c'est le coach qui décide. Mais toi, tu préfères jouer dans quel système ? Est-ce que tu aimerais bien, comme tu es un joueur offensive, pouvoir jouer peut-être en 3-5-2 ? Est-ce que tu es capable de jouer aussi dans un milieu à 3 ? Quelle est ta préférence ? Ou alors encore, comme ça se joue actuellement en 4-4-2. Je vais jouer dans deux positions, comme 4-4-2 de lateral et 3-5-2 de carrilero. Et la vérité, c'est que tu es capable de jouer, c'est que tu es capable de jouer, c'est que tu es capable de jouer. Je vais pouvoir jouer pour l'arrivée pour l'arrivée pour l'arrivée pour l'arrivée, parce que tu es capable de jouer. Mais la vérité, c'est que je suis capable de jouer avec le 4-4-2 ou 4-2-3-1 ou 4-3-3 en la ligne de l'arrivée de lateral. Pouvez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît ? Moi, j'ai joué dans les deux positions, que ce soit dans une configuration en 4-4-2 ou en 3-5-2. Après, fondamentalement, ça ne change pas mon rôle. Alors, c'est sûr qu'en 3-5-2, j'ai plus de liberté pour pouvoir monter et aider en attaque, vu qu'on est couvert derrière. Mais je suis à l'aise dans tous les systèmes, y compris 4-3-3 en jouant derrière le latéral. Renaud ? Oui, on a vu un bon Lirola jusqu'à présent. Tout le monde est d'accord pour le dire. Mais comment vous sentez-vous personnellement ? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas moi, à 70-80% de vos capacités ? Ou est-ce que vous êtes déjà un peu au taquet ? Parce qu'on sait qu'avant que vous n'arriviez, vous n'aviez pas tant joué que ça avec la Fiorentina dernièrement, sur les derniers mois en tous les cas. Oui, la vérité, c'est que je suis arrivé ici, j'avais peu de rythme de compétition. Parce que venia de unos meses que non j'avais beaucoup, j'étais en le banquillo, mais maintenant je vais cogiendo le rythme et la forme physique du 100%. Mais je pense que j'ai encore de montrer beaucoup, et surtout j'ai beaucoup envie de jouer beaucoup de partils ici, et de montrer que je peux aider beaucoup à l'équipe. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais très peu de temps de jeu derrière moi, j'avais passé plusieurs mois sans jouer, j'étais sur le banc. Aujourd'hui, je gagne du rythme, une meilleure condition physique, je m'approche des 100%. Et aujourd'hui, je dois démontrer que j'ai très envie de jouer, j'ai envie de jouer beaucoup ici, et de prouver que je peux aider l'équipe. Karim. Depuis quelques mois, l'OM semble avoir mis l'accent sur la volonté que ses joueurs étrangers parlent un peu mieux le français. Tu l'as dit tout à l'heure que tu voulais vite parler français. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Tu as des cours ? A quelle fréquence ? Est-ce que tu trouves que c'est facile ? On a un peu le temps, on discute. L'OM, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu ? On a un petit peu, 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 s'il a un de l'OM. et maintenant, parce que ces semaines nous avons eu beaucoup de partage entre semaine et je n'ai pas beaucoup de temps pour les classes, mais j'ai eu 3 classes que j'ai au début mais je crois que maintenant quand j'ai des semaines libres de partage durant la semaine, je crois que je vais pour faire plus de heures et apprendre plus rapide. Michel ? Paul, tu as joué dans des clubs très prestigieux même si ici tu n'as pas vu le vélodrome plein, tu n'as pas mesuré la ferveur positive des supporters, est-ce que tu peux déjà faire une comparaison avec les clubs que tu as traversés en Espagne, en Italie ? Est-ce que tu peux faire une comparaison ? en Espagne, en Italie ? En Espagne, en Italie ? de venir à jouer un match avec un match avec un match avec un match avec un match et la vérité que avec un match avec un match avec un match et qui a plus de l'aficion. Parce que Vengo de la Fiorentina qui est aussi un grand club de reconnaissance en Europe, mais je crois que l'OM est au-dessus de les clubs que j'ai eu. De tous les clubs que j'ai connus, l'OM est sûrement le plus important avec le plus grand nombre de supporters. La Fiorentina aussi était un grand club, mais je pense que l'OM est le plus grand des clubs pour lesquels j'ai pu jouer. Merci. Merci. Il y a quelques comptes de ça. Vous parliez un peu de vos modèles et vous avez cité Guy Lacombe et Antoine Cambouaret. Pas forcément les coachs les plus appréciés à Marseille, mais vous les avez cités quand même en connaissance de coach. Là, vous allez retrouver Antoine Cambouaret et qu'est-ce que vous en dire ? À la fois, c'est un plaisir de le revoir parce que je mets aussi l'humain au-dessus de tout. Quand on a de bonnes relations avec les gens, il faut les apprécier à leur juste valeur avec qui aussi on a partagé des bonnes choses. Je me souviens de lui. Il était l'entraîneur de l'équipe première de Strasbourg quand j'étais responsable du centre. Ensuite, on a eu la chance de passer le DEPF ensemble et puis on a fait quelques séances de révision. Donc ça, c'est ce côté-là. Et la deuxième, c'est tout simplement aujourd'hui, c'est un adversaire qu'il faudra aller chercher. Il vient d'être nommé à la tête du FC Nantes qui a eu sa victoire contre Angers et donc on va affronter en tant que coach, coach adverse avec l'intime conviction qu'il faut qu'on aille chercher un résultat pour confirmer le dernier résultat. Vous avez évoqué Strasbourg, sa période à Strasbourg. C'est peut-être la dernière fois qu'Antoine Cambouaret sur un point était offensif à cette époque-là, 2003-2004. Et puis, il a l'expérience et l'habitude de bétonner un peu avec ses équipes, notamment quand il arrive. C'est ce qu'il va faire sûrement là pour ce match-là. Est-ce que du coup, la stratégie, c'est d'attaquer d'entrée un peu ce qu'on a vu contre Nice ? C'est une équipe qui essaie de frapper au but très vite ? Nous, on ne change pas notre vision du jeu, notre capacité d'aller de l'avant. On sait très bien que ça va être très compliqué parce que d'abord, c'est à l'extérieur. Deuxièmement, c'est vrai qu'Antoine a une vocation de faire jouer ses équipes en bloc. Il n'y aura pas beaucoup d'espace et donc à nous de les créer et donc à nous de trouver les options et la stratégie pour pouvoir débloquer la situation. Fabrice ? Avant de vous poser la question, est-ce que vous pouvez faire un point sur l'état des troupes et notamment Arec Millic qui apparemment a eu un petit peu mal hier ? Oui, il y a juste deux garçons qui sont à l'infirmerie. Pour l'instant, Arec continue son retour. J'ai envie de l'avoir à 100% de ses capacités physiques même si lui, dans sa volonté, c'est de revenir et jouer avec nous. Donc moi, je préfère qu'on le ménage et puis Christopher qui est encore en soins sinon tous les autres joueurs sont aptes à s'entraîner. Mercredi, vous avez fait des choix forts dans votre composition d'équipe, on l'avait déjà souligné. Est-ce que c'était des choix ponctuels dictés aussi par les petits pépins du moment ? On sait que Florian Thauvin n'était pas à 100%. Ou alors, est-ce que c'est des choix que vous pouvez reconduire dès demain à Nantes ? Non, c'est des choix assumés, c'est des choix que l'on peut reconduire. C'est tout simplement pour montrer aussi qu'on a un effectif qui est intéressant et puis un effectif dans lequel on doit installer une concurrence et je l'ai dit, je le répète encore, nul n'est indispensable mais on a besoin quand même de tous et avec une grande solidarité entre eux et savoir que chacun a le droit d'avoir sa chance. On l'a vu avec Saïf, on l'a vu avec Bamba, on l'a vu avec Louis-Henriquet, c'est des garçons qui vont faire bouger les lignes. Michel. Bonjour M. Larguet. Pour prolonger la question de Fabrice, on a l'impression que là, vous avez quasiment votre effectif au complet à part peut-être un ou deux avant-centres. Est-ce que c'est des bons mots de tête ? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez fait des compositions d'équipe un peu avec des suspendus, des blessés, des non qualifiés. Est-ce que là, vraiment, vous creusez la tête pour savoir l'équipe que vous allez aligner demain ou que vous l'avez déjà en tête ? C'est tout le plaisir que j'ai. C'est justement aux joueurs de me montrer, de me mettre dans la difficulté de choix. Et ça, c'est un exercice qui me plaît énormément de sentir l'équipe, de voir quels sont ceux qui vont amener une plus-value à l'équipe pour un match précis. Et chaque match est un match différent. Chacun aura le droit d'y participer. Et donc, effectivement, ça peut être un casse-tête, mais c'est un casse-tête agréable. Vous avez l'équipe que vous allez aligner déjà ou vous réfléchissez ? Bien sûr. Vous ne l'aurez pas, mais vous l'avez bien sûr. Carisane. Bonjour. Pour aller un petit peu dans le même sens que la question de Michel, du coup, est-ce que, comment les joueurs prennent cette réorganisation un petit peu des cartes avec la possibilité pour n'importe quel bon joueur qui fait une bonne semaine d'être sur le terrain le match suivant, est-ce que certains joueurs qui auraient pu tomber dans un confort répondent favorablement aussi à cette méthode ? Oui, sur les séances qui ont précédé le match, le dernier match, et puis en préparant ce match-là, j'ai senti vraiment tous les joueurs concernés, même des joueurs qui avaient un petit bobo par-ci par-là voulaient être sur le terrain pour montrer. J'ai vraiment vécu par exemple, hier, une très belle séance avec beaucoup de rine, beaucoup de justesse, beaucoup de qualité, beaucoup d'investissement, et donc, c'est quelque chose, je l'espère, dans le temps, restera, parce qu'à un moment donné, quand vous faites des choix, il y a des joueurs qui resteront sur le banc de touche un certain temps, quel que soit leur statut, et donc, il faut qu'ils restent avec le même état d'esprit parce que c'est leur travail, c'est leur métier. Nico ? Oui, bonjour, ces derniers jours, je ne sais pas si c'est revenu jusqu'à vos oreilles, mais on entend pas mal d'observateurs ou de supporters même se poser la question de se dire finalement est-ce que ce ne serait pas vous qui devriez rester au-delà pour finir cette saison ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je reste fidèle à ce que j'ai dit dès le départ, je suis là jusqu'à ce que le club ait trouvé un accord avec le ou les entraîneurs avec lesquels ils sont en contact. s'il faut attendre encore 2-3 matchs, eh bien j'attendrai 2-3 matchs, il faut aller jusqu'à la fin de saison, j'irai jusqu'à la fin de saison, je suis au service du club et je le confirme encore. Ça, c'est pas compliqué dans votre travail cette incertitude ? Pas du tout, comme je vous le disais, le matin je suis avec les pros, quand les pros c'est l'après-midi comme aujourd'hui, le matin je suis avec le centre de formation, donc cela ne me perturbe nullement. Valentin. Bonjour Nasser, est-ce que ce match contre Nice, on peut parler vraiment d'un déclic, notamment au niveau mental pour les joueurs, un espèce de soulagement que les joueurs ont laissé un peu passer les mauvaises séries derrière vous et que ça y est, vous êtes lancé dans les visées de ce top 5, ce qui sent un peu de légèreté un petit peu dans le groupe ? Plutôt de là, beaucoup de concentration et beaucoup de responsabilité parce que c'est bien beau de gagner ce match-là et de ne pas enchaîner sur des victoires, c'est sûr que ça donne un capital confiance, mais on l'a vu sur la deuxième mi-temps, on n'était pas autant en confiance, on a eu quelques ratés, on a encore réédité l'erreur de lance, donc ça c'est quelque chose et je leur ai dit que ce n'était pas normal pour des joueurs professionnels d'avoir eu une leçon une fois et de se faire piéger une deuxième fois, quand on est pro, on peut se faire supprendre une fois, mais pas deux, donc on a encore beaucoup de travail, certes, capital confiance commence à s'installer, mais il faut le confirmer déjà dès demain. Oui, Nasser, vous avez deux questions s'il vous plaît, c'était pour prolonger celle sur la possibilité que vous finissiez la saison, alors on a compris que vous étiez disponible et très corporate à ce niveau-là, mais est-ce que ça va perturber le groupe finalement qu'il y a un énième changement parce qu'on a beaucoup de retours comme quoi ça se passe bien, il y a de la sérénité, voire une émulation, les sourires sont de retour, est-ce que mettre un nouveau coach, ce ne serait pas à nouveau perturber et rajouter une charge à ce vestiaire ? Écoutez, je ne pense pas que ce soit à moi de vous répondre à cette question-là et c'est la poser aux joueurs, c'est les joueurs qui sont aptes à vous dire est-ce que ça va les perturber ou pas, j'espère que non parce que c'est des professionnels et on sait que dans une saison il peut y avoir des changements d'entraîneur d'une saison à l'autre aussi, c'est comme on change les joueurs, donc l'entraîneur ne va pas être perturbé par des changements de joueurs et s'il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec ses options, donc c'est aux joueurs de s'adapter aussi et à l'entraîneur aussi de s'adapter au contexte et aux entraîneurs de s'adapter s'il y a une nouvelle méthodologie de travail. Gilles, ah pardon. Est-ce que vous pensez que l'objectif raisonnable de cet OM cette saison c'est une qualif en Ligue Europa ? En tant que technicien, en tant que responsable aussi de la performance, oui, c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable malgré la série négative de revenir à la sixième place avec encore un match en retard qui peut nous propulser dans le top 5 et puis si on est autant concentré, si on continue à progresser dans la maîtrise du jeu, dans la maîtrise collective à la fois sur le plan défensif et offensif, je pense que l'équipe a son mot à dire et je leur ai dit hier qu'ils étaient aujourd'hui dans la normalité, que c'était conforme à leur statut d'être à cette place-là et d'aller encore plus haut. Gilles. Bonjour coach, vous en avez parlé tout à l'heure des choix forts que vous avez fait contre Nice avec notamment les premières titularisations en championnat pour Lyssen-Riquet, pour Diagne, la deuxième seulement pour Kaui, c'est des choix qui ont vraiment porté leurs fruits en première période. Est-ce que du coup, ça, ça prime dans votre esprit pour reconduire notamment ces joueurs-là titulaires à Nantes ou est-ce qu'il y a une balance à faire avec ce que vous voyez aussi ces derniers jours à l'entraînement ? Oui, ils ont marqué des points. On ne va pas... Si on fait des changements pour faire plaisir aux joueurs, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est la performance et c'est vrai que dans la semaine, il peut y avoir très bien un joueur qui a été performant le jour du match et pendant la semaine ou les deux, trois entraînements puisqu'on joue tous les trois jours, il peut y avoir quelqu'un qui a été peut-être piqué, qui a montré aussi autre chose qui peut éventuellement rentrer. Mais ils ont marqué beaucoup de points sur ce match-là et donc je leur souhaite du fond du cœur de continuer à être performant dans l'équipe. Bruno ? Une autre petite question aussi pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Ça doit quand même vous toucher et vous faire plaisir d'entendre dire oui, finalement, avec Larguet, ça le fait. Voilà. Oui, bien sûr, ça fait plaisir et je suis toujours méfiant par rapport à ça parce que si on perd deux, trois fois, qu'est-ce que Nasser Larguet fait sur le bord de touche ? Donc je suis très méfiant. Donc c'est toujours gratifiant et je vous fais un aveu que je ne lis pas beaucoup ni les réseaux sociaux ni la presse. Le seul moment agréable avec la presse c'est quand je suis en face de vous et que j'entends vos questions et je réponds et les mots que vous dites et puis l'engouement qu'il y a éventuellement pour moi, pour ce poste-là me fait plaisir. Mais je sais que tout ça c'est très fragile. Et deuxième question, vite fait, là il y a Nantes demain mais derrière, vous savez qu'en championnat vous jouez trois équipes qui sont devant vous donc que vous dites-vous par rapport à celui-ci ça serait vraiment couillon après avoir enfin réussi à gagner de ne pas prendre trois nouveaux points avant d'enchaîner trois gros là ? Oui, c'est le message qu'on fait passer aux joueurs c'est de dire aujourd'hui cette victoire je dirais même depuis le match de Bordeaux pour moi le match de Bordeaux jouer à 9 contre 11 est une victoire aussi d'autre chose c'est-à-dire qu'on a vu une équipe qui savait défendre et puis là on a débloqué notre compteur on a quand même marqué trois buts bon j'étais très très touché et puis énervé par rapport aux deux buts que l'on a encaissés donc je leur ai dit que cette victoire là ne pouvait avoir une signification positive que si on est capable d'aller en chercher d'autres derrière et notamment celle celle de Nantes et puis si à Nantes vous arrivez à revenir avec un bon résultat positif il est certain que les deux matchs qui vont arriver que ce soit Lyon ou Lille ça sera vraiment une bonne base pour aller chercher le très haut niveau parce que c'est deux équipes qui ont montré vraiment des grosses qualités dans ce championnat et donc ça peut être une bonne préparation pour ces deux confrontations Merci Poch bonjour Nantes-Marseille c'est aussi le match entre les deux clubs qui connaissent le plus de remous en coulisses on va dire ça cette saison ça vous fait un point commun avec Comboiré vous devez peut-être travailler dans un climat du club à quel point est-ce que ça perturbe votre travail ou est-ce qu'on arrive vraiment à mettre une bulle autour de l'équipe et faire complètement abstraction de ça Personnellement en tant que technicien je fais une bulle c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre responsabilité elle est sur le terrain moi je suis là pour entraîner une équipe pour l'accompagner dans la performance pour l'accompagner dans les soins mentaux et technico-tactiques donc j'essaie de leur faire passer un message qui est plus individuel et de groupe et puis d'essayer de faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur mon focus il est terrain c'est le plus important et je leur ai dit la première fois que c'est le terrain qui dicte tout si le terrain est positif il y a de l'apaisement si sur le terrain c'est négatif et bien il y a un bouillonnement donc aujourd'hui non je fais abstraction de ça Karim on a deux petites questions rapides la première on a bien compris la prudence que vous prenez avec votre staff médical au sujet des reprises éventuelles des joueurs quand vous parlez d'arrêt tout à l'heure j'ai l'impression que vous ne voulez vraiment pas prendre le moindre risque et attendre qu'il soit à 100% pour Jordan Amavi ça fait deux matchs où il était sur le banc à Bordeaux pas de minute là il est rentré pour les dernières minutes est-ce que le processus de retour à la vie de possible titulaire est bien enclaré pour lui il faut y avoir une progressivité parce que quand on est arrêté depuis un certain nombre de je dirais de semaines il est important d'avoir une progressivité du retour du joueur parce que là il va rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau de la compète donc j'ai voulu qu'il soit dans le groupe pour sentir son groupe ensuite le faire rentrer quelques minutes pour sentir le terrain et pour demain j'essaie de réfléchir à quel moment je vais pouvoir le faire jouer et combien de temps je vais le faire jouer parce que c'est un garçon qui est important pour l'effectif et je voudrais que ça soit moi ou le prochain entraîneur profite pleinement de ce joueur-là pour l'adversaire nantais alors les supporters ici ont l'habitude de dire à Marseille on réveille les morts puisque les équipes en farce qui sont sur des séries néfastes arrivent à faire des gros matchs contre l'OM là Nantes a gagné déjà avec Omoire à l'extérieur mais vous avez du coup pas trop de lisibilité de ce nouveau Nantes puisque je sais que vous êtes quand même assez apprécié sur les forces des adversaires si ce Nantes tel que je le vois c'est une équipe qui avec Antoine une équipe qui va faire bloc une équipe qui va en même temps jouer les coups à fond au niveau du contre c'est une équipe sûrement qui va vouloir nous faire douter en pensant qu'on est dans un état de convalescence donc ils vont venir nous chercher ils vont être assez agressifs je pense sur le terrain ça c'est le tempérament aussi d'Antoine et une équipe qui est capable de reculer faire bloc et puis de travailler en compte donc on est avertis et on va essayer de mettre une stratégie pour aussi nous je dirais les mettre en difficulté Trois dernières Fabrice Nico Michel Nasser depuis que vous êtes arrivé vous parlez toujours de ce jeu porté vers l'avant la défense a encaissé pas mal de buts à part Bordeaux c'est deux buts en moyenne par match en championnat est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne et qu'est-ce que vous faites pour y remédier ? Oui ça me gêne de prendre des buts parce que je demande à l'équipe effectivement d'attaquer énormément mais en même temps quand on est en attaque du gardien de but et les premiers défenseurs que sont les défenseurs axiaux doivent déjà s'organiser en cas de perte de balle donc je leur demande dès que le ballon est au-delà de la médiane et sur nos milieux de terrain on doit déjà s'organiser parce qu'on sait que dans les 20 secondes 15 secondes 30 secondes on va peut-être perdre le ballon donc on doit déjà être prêt et malheureusement il y a sur certains coups on ne l'était pas donc il faudra qu'on le travaille on n'a pas eu le temps de le travailler effectivement on le dit oralement mais il faudra le mettre en place sur le terrain puisque vous jouez tous les trois jours vous avez le lendemain vous êtes en récupération ensuite vous avez la mise en place donc c'est vrai que c'est un secteur dans lequel on doit énormément travailler pour profiter de notre allant offensif Nico ? Deux questions si vous permettez vous avez fait des choix forts est-ce que finalement vous avez le sentiment que justement d'assurer un intérim et de ne pas avoir d'ambition personnelle ça vous offre une forme de liberté ? Je ne sais pas je pense que je fais mon travail consciencieusement je ne le fais pas à la légère je le fais comme si le lendemain est toujours pour moi mais j'essaie d'amener l'équipe le plus haut possible et je sais que la concurrence doit s'installer doit s'installer dans ce groupe et je l'ai senti sur la 7 semaines qu'il y avait quelque chose qui encore je dirais qui a amené un plus encore à l'équipe mais sûrement pas le fait de dire je suis là par intérim je vais faire des essais non je sens les choses et puis j'essaie de les mettre en place et en plus les joueurs le partagent avec moi vous nous avez confié à l'instant que vous ne lisiez pas vraiment la presse ou vous n'étiez pas trop regardé est-ce que toutefois vous avez lu la tribune qui est parue aujourd'hui dans la Provence et si oui qu'est-ce que vous en avez pensé c'est quelqu'un de la famille qui l'a vu qui l'a qui me l'a c'est vrai que c'est un article qui fait chaud au coeur et on finit avec Michel parlez nous de Dimitri on l'a vu rayonnant on l'a vu avec le sourire je ne dis pas qu'il est transformé mais on l'a vu en tout cas beaucoup mieux est-ce que c'est parce qu'il était content de jouer au numéro 10 est-ce que vous avez discuté avec lui est-ce que vous pouvez nous parler de ça et comment il est comment vous le trouvez actuellement sur le mot je n'ai pas discuté avec lui pour lui dire tu vas jouer au numéro 10 je l'ai senti sur ce match-là qu'il fallait absolument le mettre dans le coeur du jeu sachant qu'on avait deux joueurs qui faisaient leur première apparition qui étaient des joueurs de profondeur qui allaient sûrement lui libérer les espaces pour pouvoir s'exprimer et ce qu'il a fait donc il a été je dirais sur pas mal de coups offensif en plus de ça il m'a agréablement surpris parce qu'il a beaucoup conseillé les deux jeunes en les replaçant en parlant avec eux donc pour moi c'est un point positif et en plus de ça au moment de sa suspension il a souvent demandé d'être sur le terrain de continuer à travailler il a fait des séances supplémentaires et ça c'est quelque chose de très positif ça montre qu'il est aussi professionnel et qu'il prend à coeur son métier et puis ce rôle là qu'on lui a donné sur le dernier match j'espère qu'il confirmera et qu'il continuera à nous donner ce qu'il a donné sur le dernier match merci merci